Bonjour Gemima, très heureuse de te rencontrer. Les Jeux Olympiques de Paris viennent de se terminer. Quel est ton bilan ? Qu'est-ce que tu retiens de ces Jeux ? Mon bilan de ces Jeux, c'est que ça a été un championnat riche en apprentissage, je dirais, parce que j'ai pu expériencer la première fois 100 mètres au Jeux. J'étais la seule athlète française qualifiée sur cette épreuve. J'ai pu me confronter au meilleur en ce moment du monde. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même et sur la discipline en question, parce que c'est vrai que c'est que depuis cette année que je performe sur 100 mètres. Donc voilà, je repars avec un petit bagage sur cette distance. Ensuite, je suis demi-finaliste sur 200 mètres. J'aurais aimé aller plus loin, je sais que j'en avais les capacités. Il aurait fallu que je batte mon record, mais à mon avis, c'est juste ce jour-là. Malheureusement, je n'avais pas les jambes. Mais voilà, c'est une expérience en plus. Ça va m'aider pour la Suisse, ça j'en suis convaincue. Et avec le relais 400 mètres en terminaux pied du podium, malheureusement, on fait quatrième. Avec un chrono qui était plus améliorable que ça. Il n'est pas mauvais, il est meilleur que ce qu'on avait fait à Tokyo il y a trois ans. Mais c'est vrai que nous, on voulait la médaille. On savait que c'était atteignable, que c'était possible. Donc c'est vrai que ça, ça donne un petit peu un pincement au cœur. Du coup, voilà, un petit peu la grosse déception de ce championnat. Mais aussi, on repart avec une belle expérience parce que c'est vrai que notre relais a beaucoup grandi. Et c'est beaucoup amélioré au cours de ces dernières années. Et on voit que toutes les filles ont envie de performer, d'être meilleures individuellement pour apporter ensuite au collectif. Donc voilà, je dirais que ça aussi, ce sera quelque chose sur quoi il faudra compter pour les prochaines séances. Et ensuite, voilà, c'était en général un bon championnat. Et c'est vrai qu'il y a eu deux, trois déceptions. Mais je pense que ça va me servir pour la suite à rebondir plus fort. Alors concernant le relais, vous étiez au pied du podium. Vous êtes arrivé quatrième après les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Vous avez fait un meilleur temps en demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué selon toi pour monter sur le podium ? Ce qui a pu manquer, c'est peut-être de la fraîcheur au niveau des jambes. Parfois, vous savez, on est plus fatigué. Malheureusement, même si on espérait que ce soit le contraire, être un petit peu porté par cette finale et par le public. Donc là, je pense que chacune des filles a été un peu plus fatiguée. Et ensuite, il y a des choses à améliorer dans nos passages aussi, même s'ils étaient quand même corrects. Mais bon, voilà, je dirais que c'est surtout ça, un peu de fatigue, malheureusement, le jour où il ne fallait pas. Et c'est ce qui fait que notre chrono est légèrement moins bien que celui en série. Pour ta préparation physique et mentale, comment tu l'as préparée avant ces JO de Paris ? Pour ma préparation physique, c'est mon coach qui s'occupe de tout. Franchement, je lui fais confiance, c'est les yeux fermés. Du coup, il me fait une programmation sur l'année et c'est celle-là qu'on suit. Et pour ma préparation mentale, je ne suis pas vraiment suivie au niveau mental. Mais bon, moi, je suis très chrétienne. Enfin, je pense que je suis vraiment dans la Bible, la spiritualité. Donc voilà, je prie souvent. C'est ce qui m'aide vraiment avant les compétitions à me ressourcer, à me renforcer, je dirais. Et voilà, c'est ça. Ça te donne une force supplémentaire ? Oui, vraiment, parce que vous savez, parfois, il y a tellement de pression, il y a beaucoup d'attentes, même au niveau de soi-même. Moi, je voulais de grandes choses pour ce championnat et parfois, ça devient lourd à porter toute seule. Du coup, avoir dû à mes côtés pour m'aider à porter ce fardeau, j'ai envie de dire, parfois. Donc, c'est important. Tu t'entraînes en Guyane, chez toi. Tu es née à Kourou et tu t'entraînes toute l'année en Guyane avec Katia Bent, qui a été championne d'Europe du relais 4x100 en 1998 à Budapest. Qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Quelle expérience qu'elle te transmet durant ces coachings ? C'est ça. Je m'entraîne avec Katia et maintenant avec Gaëtan Tarjaf. Ils sont en collaboration tous les deux. Et c'est vrai que Katia, en vrai, de vrai, c'est elle qui m'a tout appris. J'ai commencé l'atelier avec elle. Et tout ce que je sais faire, c'est elle qui me l'a appris. Donc, en vrai, de vrai, je dirais que c'est un copier-coller, finalement. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Je dirais tout, puisque tout ce que je sais, c'est elle qui me l'a appris. Donc, voilà, c'est un immense exemple pour moi. Et elle m'apporte beaucoup de fierté parce que je sais que son parcours n'a pas été simple. Et que, ben voilà, c'est une grosse inspiration pour moi. Et j'espère pouvoir la rendre le plus faire possible dans l'avenir. Sinon, l'année prochaine, il y aura les championnats du monde à Tokyo, au Japon. Quels sont tes objectifs ? Ben, justement, ben là, déjà, j'aurais aimé faire finale à ces jeux. Ce n'est pas possible. Du coup, ben, ça n'a pas été fait, en tout cas. Donc là, l'année prochaine, j'espère bien avoir le niveau correct pour pouvoir accéder à la finale. Et bien sûr, un podium. Moi, je rêve d'une médaille. Je rêve d'une médaille internationale. Ça fait un moment que je cours après. Donc, voilà, c'est ma plus grande espérance, en tout cas. Et je vais travailler pour ça. Alors, demain, c'est le grand retour au pays. Demain, tu arrives, demain, vers 17h, à l'aéroport Cayenne-Félix-Éboué. Il y aura tes amis, ta famille. Quel est ton ressenti ? J'imagine qu'il y aura tous tes supporters qui vont venir t'accueillir chaleureusement à l'aéroport. Quel est ton ressenti ? J'ai super hâte. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir cet accueil. Franchement, j'aurais aimé venir avec une médaille pour vraiment récompenser tous les encouragements que j'ai reçus pendant ces jeux. Parce que ça a été énorme. Les gens m'envoyaient tellement de messages. Ils m'appelaient. Ils me disaient. On me croisait dans la rue. Ils me disaient, ah, c'est Jemima et tout, allez, vas-y. Et c'était tellement grand. Et je me disais, mais waouh, il y a tout ça de gens. Et vous savez, quand je cours, c'est vrai que je cours pour moi. Parce que c'est ce que j'aime. J'aime beaucoup ça. Mais je pense à tous ces gens qui m'encouragent tous les jours et qui veulent voir ma réussite finalement. Et je me dis, ah mince, j'aurais tellement aimé leur apporter plus. Mais voilà, je suis vraiment contente qu'ils soient là pour moi. Et vraiment, du coup, ça me donne une force en plus, un objectif en plus pour pouvoir récompenser un petit peu tous ces supporters, tous ces gens qui m'encouragent, ma famille, mes amis. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'aller voir demain et c'est super. Tu as quand même été finaliste du relais 4x100, demi-finaliste au 200 mètres. C'est quand même une certaine satisfaction, j'imagine, pour toi ? Oui, c'est sûr, quand même. Parce que bon, je dirais que c'est quelque chose de dur à faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. Déjà, se qualifier, ce n'était pas simple. Donc, aller passer des tours. Donc, c'est que quand même, il y a un certain travail qui a été fait. Du coup, voilà, c'est vrai que j'aurais aimé mieux, mais je ne peux pas cracher sur ce qui a été accompli parce que je sais à quel point ça a été dur. Le parcours, il n'était pas simple, franchement. Et du coup, voilà, je suis quand même contente de mes championnats et je sais que c'est quelque chose qui va me servir vraiment pour la suite. Et dernière question, donc tu fais des études de comptabilité-gestion. Comment tu t'organises avec tes études et les entraînements de haut niveau ? Du coup, cette année, pour les Jeux, j'avais fait une pause au niveau de mes études. Donc, j'avais arrêté d'aller en cours et je me suis vraiment consacrée uniquement à l'athlée. Et donc, là, je pense reprendre quand même parce que j'aimerais bien terminer avec cette histoire d'études justement pour pouvoir me concentrer et être focus sur l'athlée. Et du coup, voilà, c'est important toujours d'avoir un bagage intellectuel à côté, d'avoir un diplôme parce que, bon, l'athlée, ça ne dure pas toute la vie. Du coup, c'est très, très important pour moi et pour mes coachs et ma famille, tout simplement, que j'ai les deux. Donc, voilà, c'est une balance. Il faut trouver le juste équilibre. Et là, cette année, je vais essayer de pouvoir terminer avec mes études et pouvoir me concentrer librement sur l'athlée. Et puis, un message pour les Antilles, les Outre-mer, les jeunes filles qui veulent faire de l'athlétisme. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Je peux leur dire de commencer, de se lancer parce que moi, j'ai commencé l'athlée par hasard. Je voulais faire de la gymnastique au départ, mais je savais que j'aimais faire la course aussi. Donc, voilà, j'ai commencé l'athlée comme ça. Et finalement, de fil en aiguille, les choses se sont bien passées. J'ai eu un super coach. Donc, je leur dirais de travailler dur, en tout cas, d'écouter ce que les coachs disent, de ne pas tricher à l'entraînement et de croire tout simplement au plus grand parce que tout peut arriver. Moi, je n'aurais jamais cru quand j'étais petite que j'irais aux Jeux Olympiques. J'y ai été deux fois et j'ai l'intention d'y aller encore. Donc, voilà, il faut vraiment croire en ses rêves et continuer à travailler dur. Et tout est possible. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci.